Odache, bonjour, là nous dans le centre Baden-Powell, au Côte d'Inamore, Mainscout, qui était le côté général Mainscout-Nemos. Et j'ai pu faire une session de travail qui s'appelle Men Against Violence. Qu'est-ce que j'ai pu faire ça? Bon, merci. Bonjour, merci pour votre visite à Scout. Moi, ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est une promenade de traders, Men Against Violence, pour pouvoir peut-être les lachons déjà au Côte d'Inamore. Alors, pourquoi avec Mainscout? Mainscout, il faut Mainscout, pour que tous ces Mainscout, ils refusent d'être prudents ou anti-prudents d'aucun acte de violence. Et ils ont aussi réagi à quoi ils ont trouvé un acte de violence. Mais c'est ça l'objectif de Men Against Violence, c'est qu'il y a une population, donc il y a une nation qui n'est qu'il y a une agence de violence, et surtout de violence basée sur les gens. Aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il nous recrute en commentaire traîner, en commentaire participative. Parce qu'il y a une demande grandissante de l'apport de Mainscout, de Mainscout, de Mainscout, de Mainscout, un petit peu pauvre. Et jusqu'à l'heure, on a fini de mettre mes chaînes. Mon conseil nous a fait beaucoup plus. C'est-à-dire que de ça, nous pouvons être plus de Mainscout. Et c'est un training intense, intensif, qu'il nous fait pendant six jours. Full de training avec eux. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Et nous travaillons beaucoup nos templates, nos programmes qui nous entierent le training. Nous faisons le rehearse. Et ainsi, je peux prévoir le terrain. Donc ces derniers jours, qui m'en a appris pendant ces six sessions? Dans les premières trois sessions, il y a beaucoup d'un petit peu de knowledge. C'est-à-dire qu'on comprend notre violence, ma type, ma conséquence, l'impact. Et puis ça, nous voulons nos training skills. Comment on va parler d'un training. C'est-à-dire qu'on se applaudisse très bien. Nous voulons un module qui spécifie nos membres. Et puis, on va dire que le manchon, le manchon commence à réagir. Il fait beaucoup de challenge. Et je suis très informé. Le manchon est très bien informé. Et surtout avec l'internet et accès à l'information très facile. Et puis après ça, nous voulons nos templates, carrément. Un template qui nous devise, qui nous travaille pour sa manchon. Et tout le manchon, il commence à habiter dans sa template. C'est ça que je le sais à vivre vraiment pour le manchon. C'est bon, c'est ça. Qui est le profil de sa manchon? J'ai tout le même profil ou bien j'ai le profil tout à fait différent, le manchon, le manchon, le manchon, le manchon ? Bon, je suis un petit peu plus en ordine. Premièrement, nous sommes maintenant à 22 jours, quand nous avons gagné dans les 120 applications. Et c'était des étudiants, des professionnels, des médecins. Nous avons fait ça ici. Nous avons des personnes qui sont dans la sphère légale. Nous avons une application, et de beaucoup de nos profs, nous avons une application. Nous faisons un screening, nous faisons une interview. Nous faisons une interview de 50 ans. Donc nous nous recrute 30 ans. Et dans nos 30 qui nous sommes là, nous sommes là, deux personnes et des médecins. Et deux docteurs. Et des personnes, des lecturers. Nous avons tout. Il y a une sphère, et il y a une sphère, un peu plus proche. D'ailleurs, je fais encore trente. Je vais trente, bien, mais comment on trente pour le terrain ? Nous avons déjà un programme devant l'école que nous avons déjà travaillé, nous avons déjà fini à l'invite nous, et surtout, nous avons l'activité week, tout ça, qui nous avons déjà fini à alloquer les temps pour Manicals Violence. Et nous pouvons s'y aviser à fond. Nous pouvons continuer à communiquer avec notre traîneur, avec notre facilitateur. Et nous pouvons faire un programme de travail, un action plan, qui nous avons pour les 15, et chacun peut se revoquer, se mettre dans un slot que nous avons besoin, nous sommes disponibles, et nous pouvons commencer à démarrer comme ça. Et d'être précise, on va dire, prochaine campagne, Manical Violence, pour commencer dans Maurice. Aujourd'hui, en janvier, nous recommencez, et nous sommes tous les trains pour l'au-terrain, pour commencer à aller dans l'école, surtout pour faire le maximum dans le premier trimestre, et le deuxième trimestre, c'est le troisième trimestre. Nous, les élèves, vous êtes très prises dans les examens. Mais n'empêche que nous aussi travaillons avec le bureau du CAV, le Citizen Advice Bureau, que nous officierons le CAV, notre régroupement, que les samedis et les dimanches, nous rendons disponibles pour aller. Mais il n'est pas juste dans les écoles, tu ne peux pas. Je suis plus en train de passer au niveau de l'au-terrain, Depuis quelques années, je suis plus jeune, de 15 ans à 22 ans, Est-ce que ça a un impact ? Est-ce que je suis le passé, le passé, le passé, le passé, le passé, le passé de jeunes enfants, qui viennent de moi plus à l'adulte aussi ? Est-ce qu'il y a une beau sensibilité ? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont dans la cuisine, qui ne peuvent pas être poussés, qui ne peuvent pas être battus ? Il y a des enfants qui sont dans les études, mais il y a beaucoup qui sont dans les études. Beaucoup qui sont dans les études avec un sens très positif. Ils vont dire, ok, je vais suivre ça, je vais venir dans mon village, je vais venir dans mon école. C'est parce qu'il y a beaucoup de changements positifs. Il y a même un chef d'établissement scolaire qui vient de dire que c'est une école qui est mixte avec des filles. Si je suis une fille, il y a une vente d'autres personnes qui me disent, ok, il y a une victime dans mon famille qui me dit, « Que tout le temps je peux dire. » « Tu peux rôler, tu peux ça, tu peux rôler. » Mais c'est tellement qu'on prend. Rélations entre les parents et les enfants ne changent beaucoup. La plupart qui viennent en train de nous, nous mettons ça dans les relations, qui se demandent en relation avec les milieux. C'est toujours une première étape dans la vie des enfants. Rélations avec frères et soeurs, il y a des filles parfois, il y a des gens qui peuvent dire que je peux raconter. Mais oui, je peux vous dire que oui, gros et fort, il y a beaucoup de changements. Et mon conseil, c'est le plus important, c'est le deuxième étape. Quand tu m'emmène changer, il faut aussi être influent sur les gens. Il influent sur les familles, sur les camarades. Et ça, c'est le déclic, peut-être le domino effect dans nos sociétés. Et espérons que ça marche. C'est ça. Adash, merci beaucoup. Merci beaucoup.